Et le professeur s'il vous plaît. Passez le salam à tous les musulmans. Celui que tu connais et celui que tu ne connais pas. Et ça, le prophète s'il a encouragé. Il a dit, vous n'entrerez pas au paradis tant que vous ne serez pas de croyants. Vous ne serez pas de véritables croyants tant que vous ne vous aimez pas les uns les autres. Voulez-vous que je vous indique un acte qu'en le faisant vous aimerez les uns les autres ? Répandez le salut entre vous. dans un autre hadith, il a dit à une personne passe le salam à celui que tu connais et celui que tu ne connais pas parmi les musulmans, aujourd'hui on passe le salam qu'à celui qu'on connait tu rencontres un musulman que tu ne connais pas tu le croises, subhanallah, en plus dans le ghurba on est dans un pays de kufr il y a peu de musulmans, même là on se regarde comme s'il n'existait pas, je suis passé à côté d'un poteau dis assalamu alaikum tu vois que c'est un musulman assalamu alaikum il va te dire ah tu me connais, non je ne te connais pas assalamu alaikum tellement maintenant c'est devenu rare de passer salam à quelqu'un que tu ne connais pas, tu vas dire assalamu alaikum on se connait non je ne te passe salam parce que j'ai vu que tu étais musulman ça c'est une cause de purifier son coeur envers les musulmans et de ne pas garder de rancœur envers eux, d'aimer pour le bien pour eux d'aimer la guider pour eux, d'aimer qu'ils s'éloignent de l'égarement, d'être un bon conseiller pour eux, de ne pas porter de haine envers eux de ne pas penser du mal sur eux sauf celui qui fait le mal en plein public ou en apparence vâlde ou en apparence et de ne pas penser Sous-titrage ST' 501